Résoudre des problèmes complexes dans la bonne humeur et de manière ultra rapide, il y a une méthode pour ça. Pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre très rapidement. Le Design Sprint, c'est une méthodologie moderne qui est récente, qui a moins de 5 ans, qui a été imaginée par Jake Knapp, qui est un designer exerçant chez Google Ventures aux Etats-Unis et Google Ventures, c'est un espace qui appartient à Google aux Etats-Unis et c'est un incubateur, un propulseur d'idées et de start-up et au sein de Google Ventures, ils ont exercé le Design Sprint pour pouvoir résoudre des problèmes complexes liés à des applications ou des plateformes, digitales principalement, mais ça peut être aussi le développement de produits physiques comme par exemple le Thermostat Nest, il y a la banque Stripe, donc le paiement en ligne Stripe qui ressemble à Paypal, mais ça aussi il y a eu toute une méthodologie et une préparation qui a été faite à Google Ventures, c'est un bon moyen pour aider votre idée et votre start-up à mettre en relation l'idée et le problème et d'essayer de le résoudre en moins de 5 jours. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement ? Donc vous avez au départ un problème à résoudre et on commence le lundi avec le mapping et donc on va essayer de donner quelques suggestions, quelques idées, donc ça se passe souvent en équipe et donc on se met autour d'une table avec des post-it et on écrit des idées, des solutions, voilà on met vraiment tout sur table si ça prend la journée. Donc il faut savoir que le design sprint dure 5 jours donc on commence le lundi et on termine le vendredi. Le mardi on va exposer des solutions concurrentes sur papier donc on va noter et commencer quelques petits sketch sur du papier qu'on va alors voter le troisième jour et mettre l'idée qui en ressort. Donc suite à un vote il y a une idée qui ressort et c'est cette idée-là qui va être développée les jours suivants. Le jeudi on va élaborer un premier prototype donc le prototype peut être au départ juste quelques sketchs en papier puis on utilise des logiciels comme PowerPoint ou d'autres logiciels qui permettent de faire des maquettes de manière pratique et rapide. On peut utiliser des supports un peu diverses, il n'y a pas de règle pour ça et finalement quand on arrive le jeudi soir à un prototype qui est final et prêt à être utilisé et à être testé le vendredi vient d'alors quelques personnes idéalement d'horizons différents pour justement tester le prototype qui aura été imaginé durant la semaine. Le vendredi c'est vraiment le moment crucial où on voit comment les utilisateurs réagissent réagissent face à l'application qu'on a créé. De nouveau ce n'est qu'un prototype c'est comme un MVP comme ma vidéo précédente qui en parle. Donc on a un MVP qui peut être testé auprès d'utilisateurs. Le test est enregistré et permet alors aussi de voir un peu par la suite parce que c'est trop difficile de pouvoir concrètement conclure au bout de cinq jours. Il y a une petite période de réflexion avant la création finale de l'application. Mais vous avez quand même quelques enregistrements idéal 5 à 10 personnes qui auront testé avec également un interview. Donc on pose des questions d'utilisation, de praticité, de design. Toutes ces questions sont répondues par les utilisateurs et de nouveau enregistrées ce qui permet d'avoir vraiment une petite étude de marché, d'un échantillon d'utilisateurs mais qui généralement donne une bonne idée, une belle tendance de comment le produit va être amené sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez un commentaire juste en dessous et sinon on se voit très bientôt. Ciao !